Il y a des médicaments qu'il faut à tout prix éviter quand on a de la fièvre, mais de manière générale et encore plus avec le coronavirus, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est quoi ? C'est l'ibuprofène, le kétoprofène, l'aspirine aussi, parce que ces médicaments baissent les défenses immunitaires et risquent de, comme nous on dit dans le jargon, faire flamber l'infection. On comprend bien, il y a un tout petit feu, une petite fièvre, un virus qui traîne et ça va faire flamber, ça va devenir un incendie. Donc pas d'ibuprofène, pas de kétoprofène, pas d'aspirine en automédication. Les pharmaciens sont très au fait qu'il ne faut plus en donner maintenant quand il y a de la fièvre. Prenez plutôt du paracétamol, 3 grammes par jour pour les adultes et 60 mg par kilo et par jour pour les enfants. Et puis vous posez la question à votre pharmacien, à votre médecin. Il y a la cortisone aussi qui est déconseillée. Et je fais quand même un bémol, les gens qui prennent ces médicaments au long cours parce qu'ils ont une maladie chronique, continuez-les. Je vous parle juste de personnes qui n'ont jamais pris ces médicaments et qui ont une fièvre, c'est ceux-là qui ne doivent pas s'automédiquer ou prendre ces médicaments dans cette phase aiguë. Mais ceux qui prennent de l'aspirine, surtout les toutes petites doses quand on a eu un infarctus, quand on a eu un accident vasculaire cérébral, bien sûr il faut le continuer et surtout au moindre doute, vous posez la question, vous n'arrêtez jamais de votre propre chef votre traitement.